salam alaikum dans cette vidéo on va continuer la deuxième partie du chapitre 10 fonctions polynômes objectif déterminer les extrêmes d'une fonction polynôme et déterminer les éléments de symétrie de la courbe une fonction prérequis extrême d'une fonction définition 1 soit une fonction définie sur un intervalle i et soit a appartient à i a f admet un maximum en a s'il existe un intervalle j inclus dans i et a appartient à j tel que f de x est plus petit ou égal à f de a pour tout x appartient à j un maximum ou un minimum d'une fonction s'appelle un extrême exemple 1 a fait une fonction définie sur l'intervalle moins 3 3 ou la courbe si contre et sa courbe représentative déterminer les extrêmes d'af solution on a a fait mais un maximum 4 en x égale à moins 1 et f admet un minimum 0 en x égale à 1 extrême d'une fonction et dérivée approche algébrique soit f une fonction définie sur un intervalle i et f prime sa fonction dérivée et soit a appartient à i propriété f admet un extrême en un point d'abscisse a si est seulement si f prime a égale à 0 et f prime change son signe en a exemple on donne le tableau suivant de variation de f déterminer les extrêmes de f on a f prime x s'annule en 3 sur 2 et f prime change son signe de positif en négatif donc f admet un maximum 9 en x égale à 3 sur 2 et f prime x s'annule en 9 et f prime change son signe de moins en plus donc f admet un minimum moins 1 en x égale à 9 application 1 étudiez le sens de variation de f défini sur moins l'infini plus l'infini par f du x égale à moins x au cube moins 3 x au carré et déterminer ses extrêmes arrêtez toujours la vidéo avant de voir la solution on a f prime x égale à moins 3 x au carré moins 6 x on cherche les racines de f prime x on cherche les racines de f prime x f prime x égale à 0 si est seulement si x égale à 0 ou x égale à moins 2 on dresse le tableau de variation de f on a f prime x on a f prime x est une fonction polynôme du second degré le signe de f prime x égale à moins 3 à l'extérieur de la signe et signe contraire à l'intérieur donc moins plus moins et le sens de variation de f est le suivant f moins 2 égale à moins 4 et f de 0 égale à 0 on a f prime moins 2 égale à 0 et f prime change son signe de moins en plus donc f admet un minimum moins 4 en x égale à moins 2 aussi f prime 0 égale à 0 et f prime change son signe de positif en négatif par suite f atteint un maximum 0 en x égale à 0 Jade et Jawad ont travaillé le même exercice suivant soit f de x égale x au cube plus 1 une fonction définie sur moins l'infini plus l'infini la question est la suivante f admet-elle un extrémum en un point d'abscisse 0 justifié la réponse de Jade sur cette question est positive f admet un extrémum en x égale à 0 car f prime 0 égale à 0 par contre la réponse de Jawad est négative f n'admet pas un extrémum en x égale à 0 car en x égale à 0 f prime 0 égale à 0 mais f prime x n'échange pas le signe et c'est la définition d'un extrémum par suite la réponse correcte est la réponse de Jawad extrémum des fonctions et dérivés approche graphique application 3 la courbe C si contre est la courbe représentative d'une fonction AF dans un repère orthonormé OIJ calculez AF de 0, AF de 1 et AF moins 3 solution AF de 0 est l'ordonnée du point d'abscisse 0 d'après cette courbe AF de 0 égale à moins 1 même chose pour AF de 1 et l'ordonnée du point d'abscisse 1 donc AF de 1 égale à 3 de même AF de moins 3 égale à moins 1 maintenant AF prime moins 2 on a AF admis un maximum en moins 2 qui est 3 donc AF prime moins 2 égale à 0 et AF admis un minimum en 0 qui est moins 1 donc AF prime 0 égale à 0 application 4 la courbe C si contre est la courbe représentative d'une fonction AF dans un repère orthonormé étudier le sens de variation de AF le tableau de variation de AF est le suivant on a d'après cette courbe AF est croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1 et AF de moins 1 égale à 4 puis AF est croissante sur l'intervalle moins 1, 1 et AF de 1 égale à 0 puis AF est croissante sur 1 plus l'infini par suite sur moins l'infini moins 1 union 1 plus l'infini AF est strictement croissante et sur moins 1, 1 AF est strictement décroissante élément de symétrie de la courbe d'une fonction définition 2 soit I un intervalle inclus dans R et C appartient à R I est centré en C si pour tout réel X tel que C plus X appartient à I on a C moins X appartient à I Exemple l'intervalle fermé borné 1, 5 est centré en 3 car la somme de bornes 1 plus 5 sur 2 égale à 3 Exemple 4 Aussi l'intervalle moins 3, 5 ouvert est centré en 1 car moins 3 plus 5 divisé par 2 égale à 1 Application 5 Choisir parmi les intervalles suivants à l'intervalle centré en 2 L'intervalle moins 4, 8 moins 4, 8 semi fermé et moins 4, 8 fermé borné On a l'intervalle semi ouvert moins 4, 8 n'est pas centré en 2 Même chose pour l'intervalle semi fermé moins 4, 8 mais l'intervalle fermé moins 4, 8 est centré en 2 car moins 4 plus 8 divisé par 2 égale à 2 Définition 3 La droite d'équation x égale à a est un axe de symétrie de la courbe C de f défini sur un intervalle i si i est centré en a et f de a moins x égale f de x pour tout x appartient à u Exemple f est défini sur i égale 0,6 par f de x égale x au carré moins 6x plus 5 Démontrer que la droite delta x égale 3 est un axe de symétrie de C Solution On a l'intervalle 0,6 est centré en 3 car 0 plus 6 divisé par 2 égale 3 et f de 2 a moins x on remplace 1 par sa valeur donc f de 6 moins x on remplace x par 6 moins x donc f de x par un calcul simple on obtient f de 2 a moins x égale f de x donc delta x égale 3 est un axe de symétrie de C Même chose pour l'application 6 et même travail Axe de symétrie de certaines courbes Dans l'exemple 6, on a x égale moins 1 est un axe de symétrie de cette courbe Pour l'exemple 7, x égale 2 est un axe de symétrie et pour l'exemple 8, x égale 1 est un axe de symétrie Remarque, la droite d'équation x égale à a est un axe de symétrie de la courbe d'une fonction c'est-à-dire x égale a est la médiatrice du segment joignant tout point de la courbe et son image Définition 4 Le point w a b est un centre de symétrie de la courbe C de f sur un intervalle i si i est centré en a et f de 2 a moins x plus f de x égale 2 b pour tout x appartient à i Exemple Soif une fonction définie sur moins l'infini plus l'infini par f de x égale x au cube moins 12 x plus 2 Démontrer que le point w est un centre de symétrie de C Solution D de f égale moins l'infini plus l'infini est centré en 0 f de 2 a moins x plus f de x, on remplace a qui est 0 par sa valeur, on obtient f de moins x plus f de x Par un calcul simple, on obtient égal à 4 qui est égal à 2 b donc w est un centre de symétrie de C Même chose pour l'application SAD W-1-0 est un centre de symétrie de C Centre de symétrie de certaines courbes Dans l'exemple 10, i-02 est un centre de symétrie de 7 courbes Dans l'exemple 11, i-2-1 est un centre de symétrie de 7 courbes Remarque, i-AB est un centre de symétrie de la courbe d'une fonction C'est-à-dire, i-AB est le milieu du segment joignant, tout point de la courbe et son image Devoir, exercice supplémentaire 1 Si vous avez oublié certains détails, regardez de nouveau la vidéo Et quelques résumés sur la parité de AF Sur le sens des variations de AF Sur les éléments de symétrie d'une fonction AF Le suivant, étudiez les fonctions polynômes du 2ème et du 3ème degré Et tracé leurs courbes dans un repère orthonormais Merci beaucoup Merci beaucoup